Bonjour, je suis venu à l'honneur et je suis venu à l'honneur et je suis venu à l'honneur. Je suis venu à l'honneur et je suis venu à l'honneur et je suis venu à l'honneur et je suis venu à l'honneur. Comme je vous le disais ce matin, nous accueillons tous les 15 jours notre chère tante Animara Ludo Verfaille. Caranoui, Edouard et Tahia et les auditeurs. Alors, ces derniers jours ? Ces derniers jours un petit peu calmes, c'est bien aussi. Retour de Hibawa la semaine dernière, le lundi d'avant. Et puis, voilà, peut-être une tournée dans les vallées sûrement la semaine prochaine. Voilà, le 9, on va dire. À Hibawa, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait des opérations et soigné des bêtes, j'ai fait des vaccins. Essentiellement des chiens, un petit peu de chat et un cheval. C'est bon. C'est bon. Alors, Tante, qu'est-ce qu'on va parler de ce matin ? Alors, on a fait le tour des productions des abeilles, des produits merveilleux que nous font ces petites bêtes qui sont si utiles pour notre santé. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la vie de la colonie pour deux ou trois épisodes, peut-être. Je ne sais pas. On va voir comme ça vient. Et là, on va parler du butinage. On va parler de comment elles s'organisent pour butiner au mieux les fleurs qui sont autour de chez elles. Et on va voir que ce butinage est organisé autour d'un langage extraordinaire. Qu'on appelle la danse en huit, la danse frétillante en huit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, on avait vu à un moment que les abeilles communiquaient beaucoup. essentiellement par des danses, mais aussi par des sons et aussi par des odeurs. Et donc, ça fait un tissu de communication qui permet de faire circuler l'information et que chacune s'adapte au mieux aux besoins de la colonie et que la colonie s'adapte au mieux aux besoins de chacune. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, en fait, cette danse extraordinaire a été découverte. ah j'ai perdu le nom de cet Allemand qui avait découvert cette danse dans les années 45-50 qui a eu le prix Nobel à l'époque grâce à ça et du coup cette histoire extraordinaire mérite d'être un petit peu développée et je vous ai aimé à la fin de la danse et à la fin de la danse et à la fin de la danse il y a des trucs et des trucs et des trucs voilà, c'est Carl Van Fritsch voilà, alors comment ça se passe concrètement les abeilles volent jusqu'à 3 km de leur colonie, de leur ruche ou de la cavité dans un trou d'arbre ou que sais-je pour ramener le nectar et le pollen mais elles ne veulent pas n'importe comment, n'importe où n'importe où et n'importe quand parce qu'en fait, la végétation change sans arrêt certaines plantes commencent à fleurir à fleurir par ici d'autres arrêtent de fleurir par là et elles sont obligées de sans cesse s'adapter aux évolutions de la flore donc en fait, on avait vu que ce sont les abeilles qui sont en seconde moitié de vie qui ont au moins 3 semaines les ouvrières vivent les ouvrières, ce sont uniquement les ouvrières qui butinent les ouvrières vivent 3 semaines à l'intérieur de la ruche à l'intérieur pour faire toutes les tâches s'occuper des larves, nourrir, faire la cire nettoyer, tout ça et ensuite elles passent 3 semaines à l'extérieur essentiellement à butiner et elles sont des tâches C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Les abeilles ne voient pas tout à fait le même spectre de couleurs que nous. Elles ne voient pas ce qui est rouge, mais elles voient ce qui est ultraviolet. Et du coup, les fleurs font des motifs en ultraviolet, ce qui permet aux abeilles de mieux repérer les fleurs. Et une fois sur place, elles vont sentir le nectar, les odeurs, et elles vont venir boire ce nectar. Et du coup, en rentrant, elles vont faire gaffe à par où elles passent, en ligne droite, pour retrouver le chemin de la ruche. Et c'est cette information-là qu'elles vont donner aux autres ouvrières butineuses. É, j'ai hano à tō, et ti ohi, koaka mai i te amemo i atō, e hakato o atō, e haho i te hakato tēnei pūa, e haho i te mōmona i poutu. Et du coup, en revenant dans la colonie, elles vont transmettre le message sous la forme d'une danse à d'autres butineuses qui vont être intéressées par cette danse, qui vont suivre la danseuse, qui vont comprendre le message et qui vont aller dans la bonne direction, à la bonne distance pour trouver des bonnes fleurs. Elles vont elles-mêmes boire le nectar, ramasser le pollen. Et en rentrant, ces suiveuses vont elles-mêmes refaire la danse, ce qui va amplifier le message. Et, j'ai hommé tenei tautikau emaanini, m'i t'a atou, me a popahia. Hanomai hekaiti tenei tautikau emaanini o tō te tiha. E nā atua ori tītahi ori māmu o tenei tautikau emaanini, hekaiti e nai i a te a te a keikai, nai i a te a mōmona, nai i a te a maapua, i a o tō e hanoai. Hekaiti tenei tautikau emaanini, hekaiti e a tō, hekaiti e a tō, yahuwamai tenei tautikau emaanini, m'i tenei kaputu i a atou. E nā ori haka'ua tenei tautikau emaanini, me hakaïtete mea, ena t'kaikai i a, me hakaïtete mea, me anui t'kaikai, ma e aïkai, me hakaïtete kutete wa anui mea e a tō. – Alors maintenant, on va s'intéresser particulièrement à cette danse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de danse en huile ? Donc finalement, imaginez qu'une abeille sur un rayon avance dans une direction donnée, un angle par rapport à la verticale, en vibrant sur elle-même, en balançant son abdomen. Elle fait ce mouvement de vibration selon une direction donnée, puis elle revient par la droite au point de départ. Elle recommence à vibrer en balançant son abdomen, puis elle revient au point de départ, en passant par la gauche. Du coup, cette figure fôrmet un huit. ... ... ... ... n'ont-o'a, Yahua mai tini tautiko Emanini miu taini Hanoia atu itikai kai e n'a ori e taikeke umuana oa hakapi i atu e taikeke me hakai te maae aie hee e pao hakapi i kao masi taikeke me hakai te pé heauti te ahakaatue n'o'keika a tō'ana n'ont-o'aite maae aie hee e maae i aie hanoa e mamao oko e a te oa iote te mamao Donc du coup, comment décrypter, comment Karl von Frisch a décrypté cette danse en observant bien et en allant voir sur le terrain ? Il s'est rendu compte que l'angle que forme l'axe vibrant, le trajet sur lequel l'abeille balance l'abdomen, selon un angle déterminé par rapport à la verticale, et bien cet angle par rapport à la verticale, c'est l'angle qu'il y a entre la direction du soleil et la direction des fleurs. Merci. Et, mais n'a hana nui a avu vini. A tika ae, ton teni hakatu ori ta teni tauti kau e maanini, ou a avu vini mai teni aivai na'a o Von... Comment il s'appelle déjà le... Von Frisch. Von Frisch. A tika a... Taka a hati a e a o teni hahi... Te a ha... Taka a a vim te poua... A kwe a a de hakatu ori tå umati... Ma a a eh ea-tué he a ea tué ni va him te poua... A a uya o u te hakatu eh... Vini o ti o to a tika a a ma eh a... Ma e a ha te hakatu y eehh... Ca veut dire, par exemple, que si la danseuse danse vers la verticale, les fleurs sont en direction du soleil. Si elles dansent vers le bas, les fleurs sont à l'opposé. Si elles dansent à 90 degrés vers la droite, les fleurs sont à main droite quand on regarde le soleil. Les fleurs sont à main droite, les fleurs sont à main droite, les fleurs sont à main droite. Il y a une particularité à savoir, c'est un petit peu technique mais c'est passionnant, c'est que les abeilles voient la lumière polarisée, c'est-à-dire que la lumière vibre dans plein de directions différentes, la lumière du soleil, mais que si on regarde la lumière à travers une vitre, la lumière sera polarisée dans un seul plan et c'est comme ça qu'on a des lunettes polarisées qui nous permettent d'enlever les reflets du soleil sur l'eau par exemple, pour voir les patates de corail. De la même manière, les abeilles voient la lumière polarisée, ce qui leur permet de savoir où est le soleil même quand il y a des nuages. Oui, c'est ce qu'il y a de l'eau, c'est ce qu'il y a de l'eau, c'est ce qu'il y a de l'eau. C'est ce qu'il y a de l'eau, c'est ce qu'il y a de l'eau. 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 Alors, l'abeille passe un autre message pendant la danse. C'est que de temps en temps, elle fait une pause. Et par rapport à toutes les suiveuses qui sont hypnotisées par sa danse, qui la suivent de près à près, elle leur donne du nectar qu'elle vient de butiner. C'est-à-dire que les abeilles vont pouvoir reconnaître à l'odeur des fleurs quand elles vont s'approcher du côté de... en suivant l'indication de la danse, en suivant la bonne direction, puis la bonne distance, et ensuite, avec l'odorat, en remontant le vent, elles vont retrouver par l'odorat, donc les fleurs, grâce au nectar que l'exploratrice leur a fait goûter pendant la danse. Et... 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 Autre chose, donc, comment dire, cette phéromone déposée sur la fleur pendant le butinage s'évapore au bout de quelques minutes ou dizaines de minutes et du coup, entre temps, la fleur a pu refaire du nectar et quand l'odeur s'est dissipée, de nouveau, la fleur penouille et réveille. Encore une autre forme de communication. Si jamais une abeille se fait attaquer par une araignée, par exemple, par un danger, un endroit où il y a du butinage, quand elle revient à la ruche et si elle détecte une autre abeille qui danse pour l'endroit où elle vient, où il y a un danger, elle va l'empêcher de danser en lui tapant avec sa tête sur son abdomen pour prévenir que c'est pas la peine d'aller là-bas. Ok, il y a des fleurs, mais c'est pas cool. Ok, il y a des fleurs, mais c'est pas cool. Ok, il y a des fleurs, mais c'est pas cool. Voilà, donc du coup, ça permet une régulation très fine au fur et à mesure que les floraisons évoluent ou que les dangers apparaissent ou disparaissent. Les abeilles sont toujours au top pour aller là où il faut, pour se transmettre de l'information de la manière la plus efficace pour qu'elles puissent ramener la meilleure nourriture qui soit pour nourrir leurs larves et se nourrir elles-mêmes. Donc, il y a des fleurs, comme on l'entendez, on l'entendez. C'est bon, c'est bon. Alors, on a vu, pour finir un petit peu sur le sujet, que les fleurs apportaient un service inestimable aux abeilles en nourrissant, et les abeilles apportent un service inestimable aux fleurs en transportant leur pollen de fleur en fleur, donc en les fécondant, en permettant aux fleurs de se reproduire. Et du coup, les fleurs et les abeilles ont évolué ensemble depuis 120 millions d'années. C'est comme ça que, très seulement, puisque les abeilles voient les ultraviolets, ce qui leur permet de repérer, et la lumière polarisée, ce qui leur permet de repérer le soleil, même quand il y a de la brume ou des nuages, les fleurs sont adaptées en faisant des motifs en ultraviolet, qui est une co-évolution des abeilles et des fleurs ensemble. C'est une co-évolution des Voila, Edouard. alors la prochaine fois ce sera dans 15 jours bien sûr donc ce sera sur quel sujet on parra sur le monde de l'essai mage l'essai mage, ok donc on va retrouver des ruches un peu partout alors peut-être au moins des colonies merci et bonne journée à vous tous Kota Nui Kota Nui Bye